Alors, bonjour M. Talon. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter des solutions au niveau démographique et économique afin d'améliorer le développement de la Nouvelle-France. Au niveau démographique, notre première solution serait d'amener un plus grand nombre de femmes en Nouvelle-France pour fonder des familles et ainsi augmenter la population de la Nouvelle-France. Nous aimerions également fonder une école des métiers afin d'instruire les collants de la Nouvelle-France pour qu'ils puissent exercer des métiers essentiels. Nous aimerions également augmenter le pourcentage de Français par rapport aux Anglais et aux Américains de Nouvelle-France pour qu'ils soyons dominants dans notre propre territoire. Nous aimerions également encourager les familles à avoir des enfants pour ainsi, encore une fois, augmenter la population et notre importance au niveau mondial. Nous aimerions également remettre des dons aux familles qui ont des enfants et qui augmentent notre population, encore une fois. Nous aimerions aussi envoyer 100 soldats en Nouvelle-France pour protéger les habitants dans la Nouvelle-France contre les attaques améridiques. Mathias. Et bonjour, donc, M. le Talon. Au niveau économique, tout est axé sur ce point-ci. Donc, diversifier les activités économiques de la Nouvelle-France qui est maintenant seulement principalement axées sur la traite des fouleurs. Ce qui est important à comprendre, c'est que la traite des fouleurs, c'est l'activité principale économique dans Nouvelle-France. Mais en faisant seulement ça, continuellement, la France ne s'approfondit pas en termes de dominance économique sur le plan mondial. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous avons toutes les ressources que nous avons la possibilité de faire ici. Donc, il faut faire la diversification. Cela, par les points suivants. Exploiter les ressources naturelles telles que le bois, qui est en abondance sur notre territoire, qui nous en partient. Éduquer les colons afin qu'ils aient les compétences nécessaires pour exercer les métiers essentiels au sein de notre communauté. Donc, si les colons, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est bouger du bois et je suis assez éducatif en store, ils ne vont pas être capables. Nous parlons ici, des bâtiments, des forgerons et des artisans divers. Donc, si on a des colons qui sont vraiment capables de faire ça, on peut ainsi diversifier l'économie sur le terrain de Nouvelle-France. Aussi, la brasserie de Jean-Talon, on peut profiter de cette entreprise qui produit des milliers de milliers de taux de vie et ainsi la revendre pour avoir du profit ainsi. Il faut aussi échanger les ressources, celles qui étaient précédemment mentionnées, entre autres, de notre territoire contre celles d'autres pays en ce qui se fait pas en du commerce du formulaire. Donc, s'assurer qu'il y a un bon libre-échange avec les Antilles et la France pour ainsi augmenter notre valeur économique en tant que nation. Et également, un point important que ne faut pas négliger, c'est de profiter de l'exclusivité des vaches canadiennes et exploiter leurs ressources. Parce que c'est une race de vache qui est très rentable pour les nouveaux français, les colons, qui produit beaucoup de lait et elle est exclusive à Nouvelle-France. On ne le retrouve aucune... Je ne le retrouve pas dans le monde. Fait qu'il faut en profiter et l'utiliser pour faire du profit avec. Il y a beaucoup d'avenir dans les studios ici en Nouvelle-France. Exactement, c'est ce que nous prévoyons. Nous pensons que ça serait important à développer ici... Dans l'avenir. Dans l'avenir. Alors, merci, M. Talon. Prenez ça en considération. Merci à l'heure de nos constatations et merci beaucoup de votre écoute.